Le lancement de la nouvelle version de l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire a été entaché par des résultats décevants dès le premier jour. Les candidats ayant passé l'épreuve lundi se voient offrir une seconde chance. Leurs résultats de cette journée ne seront pas pris en compte, a affirmé Mohamed Abdelgil, ministre des Transports et de la Logistique. Je vous propose de l'écouter. Cette épreuve théorique n'est pas seulement un examen, mais comprend également l'accompagnement de la formation par la Narsa, qui a développé à cet effet une plateforme à la disposition des établissements d'enseignants et des apprentis conducteurs pour l'utiliser à l'intérieur de l'établissement ou via des appareils électroniques. On veut avoir de meilleurs conducteurs, comme stipulé dans notre stratégie nationale depuis 2017. Une stratégie axée sur cinq objectifs et qui met l'élément humain au centre de ses intérêts. Dans ce sens, la stratégie s'articule autour de trois objectifs, la formation, la sensibilisation et le contrôle. Ce projet a été lancé en 2020 en application de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 et a nécessité deux ans de travail au sein de la Narsa après cinq mises à jour et une année de négociations avec des établissements privés d'enseignement de la conduite avant son entrée en vigueur lundi dernier.